Au cœur de l'histoire sur Europe 1 A l'occasion du centenaire de la révolution russe, un nom revient beaucoup en ce moment et sur toutes les lèvres, celui de Lénine. Alors qui était vraiment Lénine de son vrai nom Vladimir Ulyanov ? Franck Ferrand pose la question aujourd'hui à Stéphane Courtois. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Stéphane Courtois est le directeur de la revue Communisme. Il est un de ceux qui ont contribué à démythifier depuis un quart de siècle la figure de Lénine. Et a souligné sa pleine responsabilité dans un certain nombre de dérives du système soviétique. Dérives natives si j'ose dire. Je serais ravi de pouvoir m'entretenir avec lui juste après un récit qui tout simplement va vous résumer la vie du grand révolutionnaire. Et puis après nous irons rendre visite à Lénine en personne. En tout cas à sa momie exposée dans le mausolée de la place rouge à Moscou. Où nous guidera Vanessa Zazza comme Zalenina qui en russe signifie vive Lénine. Non je vous assure je n'invente rien. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand Avril 1917 dans la nuit au rythme obsédant des mortaises. Un train file à toute allure à travers l'Europe. Il traverse toute une partie de l'Allemagne. Il traverse la Suède, la Finlande en direction de Pétrograde. Pétrograde le nouveau nom de Saint-Pétersbourg depuis le début de la Grande Guerre. Pétrograde où viennent d'éclater en février des émeutes qui ont débouché sur un événement aussi incroyable qu'inattendu. Nous avons eu l'occasion d'en parler au moment de l'anniversaire. L'incroyable abdication du Tsar. Qui n'était pas, je le rappelle pour ceux qui ne nous avaient pas suivi à l'époque, qui n'était pas du tout nécessaire. Cette abdication n'a toujours pas compris d'où elle venait. Et pourquoi ? A bord de ce train, dans un wagon plombé, se trouvent une trentaine d'exilés russes, des bolcheviques. Et parmi eux, un homme à la moustache et à la barbichette blonde, au crâne dégarni. Je n'ai même pas besoin de vous le décrire, car il fait partie évidemment des figures les plus connues de l'histoire contemporaine. Son expression est déterminée, vive, nerveuse. Quant au regard, il est perçant. Lénine, il a 47 ans, il s'apprête à faire vaciller le cours de l'histoire. Alors, dans ce train, disons-le, se joue non seulement l'avenir de la Russie, mais, disons-le aussi, l'avenir de l'Europe et du monde entier. Fonçant comme un obus vers Pétrograde, c'est Stephen Zweig qui parle. Avec sa cargaison des révolutionnaires les plus dangereux et les plus décidés de ce siècle, le train se prépare à faire voler en éclat l'ordre du temps. Assis dans son wagon, vous imaginez, le train va vite, le wagon chancel. Lénine ne pense qu'à une chose, la révolution, celle qu'il attend depuis des années, celle qu'il obsède, hante toutes ses pensées. Dans une excitation, dans un climat, on pourrait même dire, de nervosité, il imagine déjà le grondement du peuple en colère. Pourtant, le peuple russe connaît à peine son nom. En tout cas, dans les profondeurs du peuple russe, comme on dit généralement, on ne le connaît même pas, ce nom. Lénine, il faut vous le dire, a passé les 17 dernières années de sa vie en exil, loin de Pétrograde. 17 années misérables passées à attendre son heure. Alors, qui est-il, ce révolutionnaire isolé, dirigeant d'un groupuscule dissident au sein du parti social-démocrate ? Groupuscule dont l'influence paraît tout à fait insignifiante aux yeux des Russes, comment va-t-il réussir à s'imposer, à ébranler toute une partie du monde ? Lénine n'est que le plus récent de ces nombreux pseudos. En réalité, il est donc né Vladimir Ilyich Ulyanov, né le 10 avril 1870 à Symbirsk, qui est une petite ville à 700 kilomètres au sud de Moscou, au bord de la Volga. La ville sera rebaptisée à sa mort en 1924, Ulyanovsk. La famille Ulyanov appartient à la petite bourgeoisie russe. Le père, Ilia, était inspecteur des écoles, un inspecteur que le tsar a anobli. Le père de Lénine est un conservateur très attaché à l'église et à l'État, nous dit Tariq Ali, qui n'a pas tout à fait sur Lénine le même point de vue que Stéphane Courtois, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans son foyer, c'est un patriarche épris de règles strictes. Il a épousé une jeune femme d'origine allemande, Maria Blanc, avec qui il a eu huit enfants, dont deux sont morts en bas âge. Donc, il faut imaginer ce jeune Vladimir, qui est un élève Vladimir Ilyich, comme on dit en Russie. Bon élève, qui devient vite érudit. Il vénère son grand frère Alexandre, qu'il prend un peu pour modèle. Alexandre a rejoint un groupe de jeunes révolutionnaires anarchistes, le groupe La Volonté du Peuple. En mars 1886, il est arrêté après avoir fomenté une tentative d'assassinat contre le tsar Alexandre III, dont le prédécesseur avait déjà été assassiné. Et il assume, ce jeune Alexandre, il est pendu, avec quatre de ses camarades pendus à 21 ans. Et Vladimir Ilyich, qui lui a tout juste fêté ses 17 ans, ne peut pas supporter ce traumatisme qui, complètement, qui ravage sa vie, c'est le drame fondateur, si vous voulez. L'exécution de son frère aîné fit brutalement placer Vladimir Ilyich dans le monde des adultes, nous dit Stéphane Courtois. L'adolescent, qui menait une vie insouciante, fut soudain plongé dans la dimension tragique de l'histoire. C'est une adolescence fracassée, nous dit Stéphane Courtois. La famille Yulianov est rejetée par la bonne société russe. Auprès des autorités, elle tombe dans la disgrâce absolue. Cette pendaison, tout ça, ça a jeté la honte sur la famille. Et dès lors, Vladimir Ilyich, qui se voit refuser la poursuite de ses études, de toute façon, se met à développer une espèce de haine farouche absolue, une haine irrationnelle contre l'ordre établi, contre l'aristocratie, contre le tsar qui, à ses yeux, incarne tout ça. « Ils me le paieront », dit-il à sa sœur Anna. Il se met à dévorer des livres de manière compulsive, et notamment un ouvrage qui va le transformer, un ouvrage du philosophe russe Tchernyshevsky, qui est intitulé « Que faire ? Il m'a labouré de fond en comble », dira-t-il. C'est dans un cercle d'intellectuels marxistes que Vladimir Ilyich fait la connaissance de sa future épouse, partenaire spirituelle, Nadezhda Kruzpaïa, qui est tout à fait marxiste, comme on l'est souvent à l'époque dans ces milieux. La lutte des classes, la destruction du capitalisme, la prise de pouvoir du prolétariat, voilà des idées qui germent, qui prennent forme dans l'esprit de Vladimir Ilyich. Et progressivement, on peut dire qu'il est en train d'effectuer sa mue. Il est en train de devenir Lénine. À Saint-Pétersbourg, il fonde la Ligue de combat pour la libération de la classe ouvrière en 1895, alors qu'il rédige des tracts de soutien à des ouvriers en grève. Il est arrêté, ça doit lui rappeler son frère évidemment, il est condamné à trois ans de déportation en Sibérie, au bord de la Léna. Une onde se fleuve où il purge sa peine, il va tirer, ce nouveau pseudonyme de Léna, il va tirer Lénine. Il est devenu Lénine, radical, entier. Il ne cesse de réfléchir. Il écrit sans cesse en déportation. Il va rédiger son ouvrage « Le développement du capitalisme en Russie » et en 1900, alors que sa peine de déportation prend fin, il essaie de trouver un nouveau foyer. Sauf que toutes les villes de Russie, les grandes villes, lui sont interdites. Et c'est pour ça qu'il part en exil. Avec Nadejda, devenue sa femme, il va parcourir l'Europe, Munich, Londres, Paris, Cracovie, et puis évidemment, et c'est ce qui reste, Berne et Zurich. Et c'est là, en Suisse, que s'ancre en lui une idée fixe. Cette révolution dont rêvent tant de masse, cette révolution, elle arrivera. Elle arrivera, en quelque sorte, mathématiquement. Elle arrivera par la force des choses. Elle est inéluctable. La seule chose à faire, c'est d'attendre le moment opportun pour retourner en Russie et passer vraiment à l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Un extrait de la bande originale du film Reds, un film de Warren Bechti qui vous raconte le parcours de ce couple d'Américains au cœur de la révolution russe. Et bien justement, nous sommes cet après-midi sur Europe 1 au cœur de l'histoire de Lénine. Lénine en exil en Suisse, on vient de le voir, il est en train de théoriser, il prépare sa révolution. Quel est le contexte politique avant de reprendre le parcours de Lénine ? Quel est le contexte politique de la Russie de la fin du XIXe et début du XXe ? Vous savez, la Russie est ce gigantesque empire absolument colossal, de la Géorgie, une partie de la Pologne, le Caucase à l'ouest, et puis de l'autre côté, ça va jusqu'en Asie centrale, jusqu'au bout, jusqu'à la Vier-de-Chine. C'est immense. Rien ne paraît devoir menacer l'ordre établi. Il y a quand même eu un début de révolution. On pourrait même parler d'une révolution avortée en 1905, au moment de la guerre contre les Japonais. Mais depuis, l'ordre a été rétabli. En 1913, on a célébré le tricentenaire de la dynastie des Romanov. Et puisque la croissance économique a repris, on pense que le tsarisme a encore de belles décennies devant lui. C'était compté sans la grande guerre, bien entendu, sans cet événement majeur qui va tout transformer, qui va amener assez vite, dès septembre 1916, le tsar sur le front. On laisse à Pétrograde la tsarine, très mal entourée. Et puis cette douma concédée par les autorités en 1955 et qui essaie de grignoter de plus en plus de terrain jusqu'à ce que des émeutes, des grèves, des désordres sociaux assez importants conduisent donc à cette abdication dont je vous avais parlé. Évidemment, cette abdication, elle a surpris tout le monde. On pensait que le tsar s'était vraiment rétabli en 1905. Il y a eu ces grèves qui ont éclaté à Saint-Pétersbourg à l'époque. Les ouvriers se révoltaient contre des conditions de travail insupportables. Ils constituaient des soviets partout pour coordonner les grèves. Les paysans se sont... Enfin, certains paysans se sont emparés de terre. On a brûlé des propriétés, etc. Dites-vous que le 9 janvier 1905, donc on était là quand même 12 ans avant la révolution qui nous intéresse, le 9 janvier 1905, plus de 200 000 manifestants se massent devant la résidence du tsar, devant le palais d'hiver pour demander des réformes, demander un peu la justice. Et c'est la répression. On sait qu'on va tirer sur la foule. C'est un bain de sang. On va appeler ce jour-là le dimanche rouge. Et cette fusillade meurtrière achève, disons-le, de mettre le feu aux poudres. Et c'est pour calmer les esprits que Nicolas II a concédé cette fameuse Douma, Assemblée Législative Élue, qui était une petite concession. C'était plutôt un leurre. Il y en a des parlements comme ça. On avait un peu la même chose en France sous le Second Empire. Si vous voulez, c'est relativement comparable. La Douma n'a qu'un rôle consultatif. L'Empereur maintient en vérité un pouvoir absolu. C'est ce qu'on appelle l'autocratie. A plusieurs centaines de kilomètres de là, Lénine, qui est exilé en Suisse, est furieux parce qu'il voulait, lui, la révolution. Et cette révolution de 1905, elle s'est passée sans lui. Il a manqué la chance de sa vie. Lui qui attendait la révolution, il a laissé passer 1905. Vous imaginez ça ? Il est frustré, il est blessé. Il vit ça comme une sorte de malédiction personnelle. Et désormais, il attend... Il attend quoi ? La prochaine occasion. À Zurich, avec Nadezhda, il vit très modestement dans un petit appartement loué à un cordonnier. On est au numéro 14 de la Spilgasse, tout près d'une charcuterie industrielle. Il y a dans la cour une horrible odeur qui provient d'une fabrique de saucisses. Nous ne pouvons ouvrir les fenêtres que durant la nuit, écrira Nadezhda dans ses mémoires. Tous les jours, je vais dire Lénine, Oulianov est à la bibliothèque. Il dévore des ouvrages. Il écrit lui-même des livres. En 1902, il publie. Que faire ? Titre hommage au livre dont je vous parlais tout à l'heure, le titre de Tcherny Veshevsky, qu'il avait tant marqué. Il y développe sa conception de la révolution. Selon lui, c'est d'abord un petit groupe structuré qu'il appelle l'avant-garde du prolétariat. Attention, on arrive dans la terminologie bolchevique. Cet avant-garde du prolétariat qui doit s'emparer du pouvoir par la force et qui doit guider la classe ouvrière vers le socialisme. Un peu comme on guiderait une foule à travers la nuit jusqu'à la lumière. Suite à cette publication, le parti ouvrier social-démocrate de Russie va se scinder. Vous aurez d'un côté les majoritaires, les mencheviks, et puis les minoritaires, les bolcheviks, dont fait partie Lénine. Et disons-le, aux yeux des mencheviks, Lénine est d'emblée un dictateur en puissance. Un homme intransigeant et même dogmatique qui ignore les critiques de ceux qu'il appelle ses doux rêveurs. Parce que lui n'aspire qu'à une chose, il n'aspire qu'à l'action. Il est convaincu d'avoir à jouer un rôle capital et tous les soirs, il retrouve ses camarades, des bolcheviks comme lui, au café Landolt pour discuter autour d'un verre de bière des événements en Russie, élaborer la stratégie révolutionnaire. Vous imaginez qu'en 1905, ça parlait fort, évidemment. Alors, pour l'instant, on ne voit pas vraiment quand on pourra passer à la pratique. Tout ça reste à l'état de théorie, au bout de la plume de Lénine, si l'on peut dire. La révolution, le passage à l'acte, sont très présents à son esprit. Seulement, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Et puis voilà donc cette guerre de 1914 qui éclate. Lénine affirme ouvertement qu'il souhaite la défaite de son pays. Selon lui, c'est seulement d'une défaite cuisante que pourraient jaillir la révolution et le socialisme. Alors, plus les années passent, plus la frustration de Lénine augmente. Le gouffre entre ses idées et la pratique ne fait que s'agrandir. Il ne supporte plus les sociodémocrates suisses qui, dit-il, se bousculent tous autour de la marmite de la bourgeoisie. Ici, pensez à la révolution confine aux grotesques. C'est vrai que la révolution en Suisse, ça doit rester propre, quand même, forcément. Les ambitions de Lénine sont toutes autres. Je dois passer à l'action sous peine de crever, écrit-il à sa sœur Maria. Alors, est-ce qu'il va jusqu'à perdre espoir ? Ce qui est étonnant, et c'est souvent comme ça à la vie, en janvier 17, c'est-à-dire quelques semaines avant l'abdication du tsar Nicolas, il est donc à Zurich, il va prononcer un discours emprunt d'amertume. Nous, les vieux, ne serons peut-être plus là pour assister à la révolution dit-il. Quelle, entre parenthèses, quelle belle lucidité politique, quelle perspicacité ! Au moment où le découragement est en train de gagner Lénine, on apprend la nouvelle. Février 17, en lisant la noyeu, enfin, la noyeu zurcheurzeitung, Lénine découvre qu'une révolution a éclaté à Pétrograde et que le tsar vient d'abdiquer. En quelques semaines, la dynastie des Romanov, la tricentenaire dynastie a été renversée, la Russie est désormais placée sous l'autorité d'un gouvernement provisoire et du soviet de Pétrograde. Ah ben là, cette fois, il s'agit quand même peut-être de ne pas laisser passer la chance. Cette fois, Lénine en est convaincue, son heure est venue, il faut se mettre en route, au plus vite, vers Pétrograde, c'est là-bas que ça se passe, c'est là-bas qu'aura lieu la révolution. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Alors, nous sommes cet après-midi, Franck, au cœur de l'histoire de la révolution russe. Elle n'a pas encore commencé, cette révolution. Ça y est, Lénine a saisi sa chance. Il est en route vers Pétrograde et la révolution peut commencer. Le processus révolutionnaire est en route, puisque maintenant le tsar a abdiqué, il y a un gouvernement qu'on va donc appeler Menchevik qui gère les affaires, il y a des soviets qui s'installent partout, on est dans un processus révolutionnaire, mais ce qu'on pourrait encore appeler, si vous voulez, une révolution bourgeoise pour le moment. Lénine en profite, en Suisse, il convoque tous les exilés pour discuter de la situation, ils sont unanimes, la priorité, foncer vers Pétrograde et pour cela, il faut donc traverser l'Allemagne. On ne se résout qu'avec difficulté à négocier avec l'état-major allemand, sauf qu'il faudrait peut-être oublier que l'Allemagne est en guerre contre la Russie et que le front de l'Est est essentiel, il est même déterminant dans l'avenir de la guerre. Et donc, évidemment, l'Allemagne a tout intérêt à aider les révolutionnaires qui veulent déstabiliser la Russie. Les Allemands veulent en finir au plus vite avec ce front russe, c'est donc dans leur intérêt de rapatrier le plus possible de révolutionnaires antipatriotes, pacifistes, enfin tout ce qu'on veut. La mise en place du rapatriement est longue. Néanmoins, pour Lénine, c'est une attente qui lui paraît interminable. Il attend chaque jour, chaque jour est une éternité. Il n'a pas envie que ça recommence comme en 1905 et qu'il soit loin de la révolution. Et finalement, un matin d'avril 17, à la gare de Berne, 32 exilés, dont Lénine, prennent place dans ce fameux train en direction de Stockholm, puis de Pétrograde. C'est le long trajet de retour qui commençait pendant ce temps en Russie. Les troubles ne cessent de croître. Le 2 mars, Nicolas II a abdiqué. Il a laissé la place à un double pouvoir, ce gouvernement provisoire et puis les soviets. La guerre se poursuit, la population est épuisée par les pénuries avec des conditions de vie qui deviennent vraiment très compliquées et cette population se radicalise de manière assez spectaculaire. on voit ce peuple russe qui remet en cause toute l'autorité. Cette fois, ce n'est plus seulement le tsar. De toute façon, le tsar est parti. C'est toute l'autorité qui est remise en cause. L'armée est en train de se désagréger. Il y a beaucoup de soldats qui désertent et même en masse. Le 19 mars 17, les femmes revendiquent le droit de vote. Le gouvernement provisoire leur accorde ce droit le soir même et ça va jouer un rôle parce que l'influence des femmes va être très importante dans les événements qui vont arriver. Et en arrivant à Pétrograde, Lénine est fascinée par l'atmosphère de révolte qui règne. Ça y est, la fièvre dont il a tant rêvé, elle est là. Il est accueilli par le président du soviète Nicolas Cheïdze... Pardon, alors là, ça va être un peu dur. Elle est... Cheïdze... Bravo. Cheïdze, on va dire. Ça va plus vite même si ce n'est pas tout à fait la prononciation. Lénine ne veut même pas entendre parler de tout ça. Il se tourne directement vers la foule. Camarades, soldats, matelots, ouvriers, je suis heureux de saluer en vous la révolution russe victorieuse de vous saluer comme l'avant-garde de l'armée prolétarienne mondiale. Vive la révolution socialiste mondiale, hurle Lénine. Vous voyez bien que d'emblée, c'est bien un projet planétaire qui est à l'œuvre. Ça, il faut absolument le comprendre. Dès le lendemain, au somptueux palais de Tauride, Lénine va prononcer un discours virulent. Il présente ses thèses d'avril, voilà, ça fait encore partie de la terminologie. Il parle d'insurrection immédiate, de la création d'une internationale, toujours cette dimension mondiale, du lancement d'une guerre civile contre le capitalisme. Vous voyez donc que le capitalisme est considéré en quelque sorte comme un occupant. L'Assemblée est un petit peu perplexe, on ne s'attendait pas à un discours aussi radical. Les gens sont un peu surpris. Il y a même un Menshevik qui interrompt Lénine pendant son discours en disant c'est du délire, le délire d'un fou. Après 17 ans passés en exil, loin du peuple, Lénine, avec ses idées extrêmes, a du mal à se faire accepter, disons les choses. Cette radicalité du bolchevik effraie un peu, sa tendance est très minoritaire. En juillet 17, le chef du gouvernement provisoire, Alexandre Kerensky, ordonne l'arrestation de Lénine et sa condamnation à mort. Il doit donc fuir, ça y est, une nouvelle fois. Et en cet été 17, on retrouve Lénine en Finlande avec une seule idée, une idée fixe. Retourner en Russie pour faire cette fois un coup d'État, en octobre 17, il se tient prêt à s'emparer du pouvoir et à faire basculer non seulement l'ordre russe, mais l'ordre du monde. Bonjour Stéphane Courtois. Bonjour. Je suis ravi que vous ayez pu vous libérer pour venir nous parler de Lénine, de la révolution avec votre point de vue, avec vos thèses que connaissent bien nos auditeurs qui sont tout à fait tranchées mais non moins argumentées. Nous allons venir à tous ces détails dans un instant. Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Nous sommes cet après-midi sur Europe 1 au cœur de l'histoire de Lénine et nous allons aller plus loin pour en savoir plus sur l'homme et son parcours de révolutionnaire avec votre invité. Franck, vous recevez Stéphane Courtois, il est historien, directeur de recherche honoraire au CNRS et directeur de la revue Communisme. Et cette revue Communisme, c'est une revue annuelle. Le prochain numéro devrait paraître fin octobre, début novembre aux éditions Vendémiaire et sera consacré cette année à 1917, bien sûr, la révolution bolchevique. Non, mais c'est incroyable. C'est dingue. Mais quelle programmation inouïe que vous êtes-il arrivé Stéphane Courtois. J'y pensais depuis 100 ans. C'est ça en fait. Vous avez mûri. En plus c'est vrai parce que le moins qu'on puisse dire c'est que votre travail très approfondi et immense sur le communisme s'appuie sur de nombreuses années de travail, d'études, de réflexions. Alors j'ai fait une erreur dans mon récit tout à l'heure, j'ai dit bolchevique. Bolchevique, ça veut dire majoritaire. Ce sont les majoritaires. Les majoritaires bolcheviques, il va s'incarner dans Lénine. On a l'impression que Lénine prend tout de suite le contrôle des choses. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé quand même. Il s'impose disons. Il s'impose. Il s'impose et puis surtout c'est lui qui crée autour de lui un groupe qu'il va recruter petit à petit d'affidés. Alors dans un premier temps justement au moment de cette rupture avec les mencheviques, il va avoir beaucoup de difficultés parce que ses premiers affidés commencent à s'apercevoir que cet homme a une volonté de puissance considérable et ils ne sont pas toujours d'accord. Le premier qui entre en rébellion aussi étonnant que ce soit c'est Trotsky. Trotsky qui en 1902-1903 est un admirateur absolu de Lénine mais lorsque se tient ce fameux deuxième congrès du parti ouvrier social démocrate de Russie où la rupture intervient avec la scission voilà oui intervient voilà la scission entre menchevique et bolchevique d'un seul coup Trotsky découvre un Lénine qu'il n'avait pas imaginé un homme qui fait des coups tordus qui ment qui est un cynisme absolu qui est un véritable homme politique si j'ose dire dans la pire exception dans la pire exception et même dans l'acception révolutionnaire c'est à dire qu'il va tout à fait au bout et donc Lénine va avoir beaucoup de difficultés à constituer autour de lui un groupe d'affidés qui lui soit cette fois-ci totalement dévoué et ça va finir par arriver en 1912 il va créer je dirais son parti léniniste. Alors nous allons revenir évidemment aux événements de 1917 tout à l'heure vous allez nous raconter la prise de pouvoir par Lénine parce que moi je me suis volontairement arrêté juste avant mais avant cela quelques éléments sur le personnage vous le dites tout le monde le dit d'une façon plus générale c'est bien l'emprisonnement et l'exécution de son frère qui l'ont marqué à vie en fait au départ c'est sa prise de conscience politique en fait il y a même un double traumatisme puisque en 1886 il a 15 ans et demi son père meurt brusquement d'une attaque cérébrale dont lui-même mourra au même âge en 1924 donc ça c'est le coup du destin tout à fait étonnant donc son père qui meurt brusquement il n'y a plus de donc le patron le patriarche dont vous avez parlé n'est plus là et donc et le grand frère est à Pétrograde alors que la famille Lénine vit à Simbirs dans une petite ville du fin fond de la Volga donc il est il est un peu livré à lui-même il est très choqué par la disparition de son père et une disparition qui met il faut bien le dire la famille un peu dans la gêne parce que bon le tsar va bien sûr accorder une pension mais enfin il faut se serrer dans la maison il faut louer des pièces etc mais ça ça n'est pas encore très grave ce qui est très grave c'est l'année suivante l'exécution de son frère parce que son frère était un petit peu le dieu de la famille un brillant sujet qui allait faire des études scientifiques extraordinaires etc et qui tombe dans des conditions il faut bien le dire absurdes parce que ce frère qui était tout qui était quelqu'un qui avait un itinéraire tout tracé une autoroute du style normal sub polytechnique etc la voie royale comme on dit voilà d'un seul coup il prend une bifurcation sans s'en apercevoir et il tombe dans un groupe révolutionnaire qui ne sait absolument pas mener ses affaires qui ne tient pas du tout la route évidemment qui est totalement sous surveillance de la fameuse Okranat la police politique du Tsar qui tombe et alors le frère va par un mouvement d'orgueil un petit peu vouloir tout prendre sur lui il refuse la grâce de demander la grâce du Tsar il dit c'est moi qui est tout prêt effectivement c'était lui le chimiste c'est lui qui fabriquait les bombes et à partir de ce moment là effectivement le jeune Vladimir Ilyich Oulianov qui a 17 ans c'est un adolescent il faut bien comprendre ça et un adolescent dans une famille de notables russes de l'époque c'est quelqu'un qui est encore très protégé c'est un prix d'excellence à l'école toujours premier toujours etc et d'un seul coup il prend ça évidemment en pleine figure c'est pour ça que j'ai parlé d'une adolescence fracassée parce que c'est vraiment ça il n'y a plus de il n'y a plus de chef dans la famille c'est lui l'homme de la famille mais il est en perdition et il a évidemment cette haine immédiatement du Tsar de la famille impériale de tout l'ordre rétabli de tout l'ordre ancien ce qu'on pourrait appeler l'ordre ancien c'est toujours délicat aujourd'hui de parler de l'ordre ancien mais c'est plus à quel âge on devient l'ordre ancien c'est vrai mais ce qui est vrai c'est que la famille Ulyanov est désormais considérée comme une famille de régicides et donc que toute la bonne société s'en écarte et elle est elle est toute seule elle est isolée lui-même bon il est autorisé à reprendre ses études à poursuivre ses études universitaires mais immédiatement il participe à une vague contestation alors là bon alors on va voir que le jeune Lénine on va l'appeler Lénine pour simplifier ce jeune Lénine va théoriser lui-même la révolution à partir d'un certain nombre de grands révolutionnaires du passé qu'il connaît tous sur le bout des doigts mais est-ce que pour autant il est un théoricien politique et économique et pour parler clairement quel est son rapport au marxisme à l'époque ? oui alors effectivement il entre en révolte bon il rentre dans une révolte violente qui est une révolte sociale au départ c'est d'abord cette révolte personnelle contre la famille impériale et puis ensuite il va essayer comme c'est un intellectuel il va essayer de théoriser tout ça il va essayer de s'appuyer sur des auteurs alors vous en avez cité un Tchernichewski très important évidemment qu'il a labouré de part en part on ne fera pas d'analyse psychanalytique de cette affaire mais bon c'est très fort surtout que Lénine est extrêmement avare de confidence personnelle donc quand il dit quelque chose comme ça c'est que vraiment c'est très fort il va transformer sa pensée absolument alors pourquoi tout simplement parce que dans Tchernichewski il va déjà trouver les premiers éléments de la révolution c'est à dire l'idée qu'il faut renverser la dynastie l'idée qu'il faut faire une république l'idée qu'il faut changer la société l'idée qu'il faut aller vers une société utopique qui serait parfaite et puis de l'autre côté la dimension proprement révolutionnaire il faut trouver des hommes nouveaux ce qu'on appelle les hommes ce qu'il est ce que Tchernichewski appelle les hommes nouveaux et puis surtout le personnage central de ce roman c'est le fameux Rachmetov qui sera repris ensuite sous d'autres formes par Dostoyevski dans son fameux roman Les Possédés c'est le révolutionnaire professionnel l'homme l'homme qui parle de sa fiancée parce qu'évidemment ce roman dans la Russie de Zariste le langage est codé on ne dit pas nous sommes des révolutionnaires non le révolutionnaire professionnel dit je pense toujours à ma fiancée mais qui est sa fiancée qui est ta fiancée ma fiancée est en France ma fiancée est en Angleterre ma fiancée est partout c'est la révolution évidemment et donc là il y a un élément passionnel chez Lénine qui va apparaître très tôt chez cet adolescent il va se construire une espèce de destin comme ça du point de vue de la famille impériale russe j'ai souvent établi des parallèles avec ce qui s'était passé en France dans la famille royale le destin de Louis XVI et de Marie-Antoinette et le destin de Nicolas et d'Alexandra sont vraiment très parallèles c'est assez frappant est-ce qu'on peut dire la même chose du côté des révolutionnaires est-ce que Lénine s'appuie sur un certain nombre de modèles de la révolution française alors vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus parce que pour une raison très simple et historique tous les révolutionnaires russes de la deuxième moitié du XIXe siècle jusqu'en XVII étaient tous des spécialistes de la révolution française ils connaissaient leur révolution française par cœur et ils s'identifiaient personnellement à tel ou tel acteur de la révolution française l'un se prenait pour Robespierre l'autre pour Danton l'autre pour etc bon et ça c'est très important au niveau de la dynastie ce qui est vous l'avez souligné tout à l'heure la chute la chute des Romanov c'est quelque chose d'invraisemblable les manifestations commencent le 8 mars et le 15 mars les arabesiques c'est sans résister d'aucune façon c'est stupéfiant Louis XVI au moins oui c'est un peu battu le 15 juillet 89 le duc de Lyoncourt vient lui dire Sire on a pris la Bastille et le roi dit c'est une révolte et le duc lui répond non Sire c'est une révolution et Louis XVI va quand même tenir jusqu'au 10 août 92 encore 3 ans alors que là c'est un effondrement donc on peut pratiquement dire qu'au départ il n'y a pas de révolution il y a un effondrement du pouvoir au niveau des révolutionnaires c'est très différent parce que les révolutionnaires de 89 les états généraux sont convoqués par le roi tous ces gens arrivent ils n'ont aucune idée qu'ils vont faire une révolution ils sont poussés par les circonstances Lénine lui ça fait 30 ans qu'il cogite son affaire vous l'avez bien souligné et à qui s'identifie-t-il ? est-ce qu'il a un modèle ? il s'identifie évidemment à Robespierre c'est le Robespierre russe c'est le Robespierre mais il se considère comme un super Robespierre Robespierre n'est jamais qu'un révolutionnaire bourgeois et oui grande nuance alors que va faire ce révolutionnaire prolétarien ce Robespierre russe en octobre 1917 c'est ce que nous voyons ensemble merci 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501